Alors Capitaine, c'est l'histoire du Capitaine Paul Lemaire, un bateau qui est parti le 24 mars 1941 de Marseille, avec à son bord ce qu'on peut appeler les réprouvés de la France de Vichy, les exilés, les apatrides, les républicains espagnols en fuite, 250 personnes qui se retrouvent comme ça entassées, parquées dans un bateau qui ressemble plus à une galère, une bassine rouillée même, qui va vers les Amériques et qui fait escale aux Antilles. Ce bateau part au début de la guerre et à son bord s'y trouvent ces anonymes, mais aussi d'illustres écrivains, artistes, parmi lesquels André Breton, Claude Lévi-Strauss, la photographe Germaine Krull, le peintre Wilfred de Lame, Victor Serge, écrivain et penseur révolutionnaire, et nombre d'autres qui, malgré eux, réunis par les aléas de l'agonie, vont effectuer cette traversée vers les Amériques. J'ai 32 ans, donc j'ai publié mon premier roman il y a 4 ans, qui s'appelle Constellation. Il s'avère que je suis aussi éditeur, j'ai monté une maison d'édition qui, elle, se spécialise plutôt dans la traduction de reportages étrangers. C'est une maison qui traduit beaucoup et qui s'intéresse à cette littérature qui frôle avec la recherche autour du réel, et en un sens assez proche de ce que j'essaye aussi parfois d'écrire. Et je viens plutôt du coin, puisque famille de Provence, et y compris une partie de Montpellier. Voilà à peu près mon parcours. Merci. Merci.